Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Kerbal Facile. Alors aujourd'hui c'est un épisode spécial, donc il n'y aura pas de fusée bricolée avec du scotch et de la ficelle. En revanche, accrochez-vous bien parce qu'on va faire de la science. Sous-titrage ST' 501 Pas de panique, c'est bien Kerbal Facile et pas Kerbal Prise de Tête. Donc je vais juste vous donner des trucs et astuces simples pour maîtriser complètement vos trajectoires dans KSP. On va commencer par la base. Comme on a vu dans le premier épisode d'une orbite, c'est quand on se jette vers l'horizon si fort et si vite qu'on le rate et qu'on continue à le rater encore et encore. On a vu aussi qu'il y avait deux points intéressants sur l'orbite. Le périaps, avec péri comme périphérique qui veut dire proche, c'est le point le plus bas en altitude. Et l'apoaps, avec apo qui veut dire loin, le point le plus haut en altitude. Vous avez dû aussi remarquer que quand on grimpe en altitude, la gravité nous freine et qu'inversement, quand on redescend, la gravité nous accélère. Il suffit de faire du vélo en porte pour s'en rendre compte. Et bien c'est pareil en astronautique et ça veut dire que l'apoaps, c'est aussi le point où on va le moins vite et le périaps, celui où on va le plus vite. Plus le périaps et l'apoaps ont des altitudes identiques et plus l'orbite ressemble à un cercle. Vous voyez ici, c'est bien circulaire, bien équilibré et Kermine est bien au centre. Par contre, sur l'autre, c'est pas du tout circulaire. C'est une ellipse et Kermine est excentrée dans un des deux foyers de cette ellipse. Et mon appareil va très vite quand il passe près de Kermine et beaucoup moins vite quand il est loin. Avec une orbite circulaire, la vitesse ne change pas. C'est très pratique pour anticiper sa position. En fait, quand on tourne en orbite, on a beaucoup d'énergie sous forme de vitesse et aussi beaucoup d'énergie sous forme d'altitude. Et si l'orbite n'est pas parfaitement circulaire, on passe son temps à échanger un peu entre les deux dans un sens puis dans l'autre. Quand on monte vers l'apoaps, on perd de la vitesse pour gagner en altitude. Et inversement, quand on descend vers le périaps, on perd de l'altitude et on gagne de la vitesse en échange. C'est exactement comme pour une balle rebondissante, sauf qu'au lieu de rebondir par terre, on rate le sol et on continue de l'autre côté de la planète. Et la somme de ces deux énergies, la vitesse plus l'altitude, reste fixe. Et cette énergie totale, ça s'appelle notre delta V. Et c'est le concept absolument essentiel que je vais vous expliquer aujourd'hui. En fait, une orbite, c'est ce qu'on appelle une section conique. Parce que si vous la regardez du dessus, vous verrez que c'est exactement comme ce que l'on obtient quand on découpe un cône bien à plat. Si vous le coupez bien à l'horizontale, ça vous donne un cercle, donc une orbite circulaire. Si vous coupez un peu de travers, ça fait une ellipse. Si vous coupez parallèlement au bord du cône, ça vous fait une parabole. Et si vous coupez carrément en biais, vous avez une hyperbole. Et ça, c'est la trajectoire que vous avez quand vous échappez à la gravité de votre planète, que vous allez trop vite pour pouvoir y retourner. Maintenant, imaginez que vous avez votre cône, un genre d'entonnoir bouché, pointe vers le bas, qui représente la gravité de votre planète. Votre delta V, votre énergie totale, donc, c'est un peu comme de l'eau que vous versez dans le cône. Et votre trajectoire, c'est là où l'eau s'arrête sur le bord. Et plus vous mettez d'eau dedans, et plus votre orbite est élevée en altitude. Et en fait, vous pouvez verser cette eau si bien au centre ou sur le côté, et ça vous fait une orbite plus ou moins centrée. Et lorsque vous mettez plus d'eau que ce que peut contenir le cône, et bien votre trajectoire sort du cône, et elle déborde sur le cône plus grand qui le contient. Par exemple, si vous sortez du puits de gravité de Kerbine, vous vous retrouvez dans le puits de gravité de Kerbol, le Soleil, qui est un entonnoir beaucoup, beaucoup plus grand et profond. Cette limite de contenance, ça s'appelle la vitesse de libération, et ça vous donne exactement le delta V qu'il faut atteindre pour partir d'un astre. Bon alors, et comment est-ce qu'on rajoute ou qu'on enlève de l'eau ou du delta V notre trajectoire ? Et bien simplement en utilisant les moteurs pour soit accélérer, soit freiner. Pour accélérer, on pousse dans la direction où on va, et pour freiner, on fait le contraire. Et l'astuce à savoir, c'est que l'eau, donc le delta V que vous rajoutez à votre trajectoire, arrive à l'autre bout de votre orbite. Donc si j'accélère quand je suis au périaps, c'est à l'apoaps que le niveau va monter. Et si je freine à l'apoaps, au contraire, le niveau va baisser au périaps. C'est clair ? Ça a un intérêt pratique, puisque si vous dépensez tout votre carburant au périaps, c'est l'apoaps, qui est déjà loin, qui va s'éloigner encore plus, plus rapidement et pour moins cher, que si vous essayiez de faire pareil depuis l'apoaps, à essayer de bouger le périaps. Vous auriez gaspillé du carburant à amener le périaps à la hauteur de l'apoaps. J'espère que vous suivez. A moins d'avoir toujours une bonne raison de circulariser votre orbite, c'est toujours du gaspillage. Alors retenez bien ça, il faut toujours accélérer ou freiner au périaps. Ce qui rend ce concept de Delta-V si essentiel à l'astronautique et donc à Kerbal Space Program, c'est parce que ça permet de savoir d'avance si votre fusée est capable de faire ce que vous voulez. Si je voulais de Kerbine sur Duna, par exemple, il va me falloir environ 4700 mètres par seconde de Delta-V pour arriver en orbite, 670 de plus pour arriver à hauteur de l'orbite géostationnaire, 190 de plus pour arriver à la hauteur de la Lune, 60 de plus pour arriver jusqu'à Minmus, et encore 30 de plus pour arriver à la vitesse de libération. De là, j'aurai rempli l'entonnoir de Kerbine. Il m'en faudra encore 100 de plus pour pousser encore ma trajectoire jusqu'à Duna, plus 230 de plus pour freiner et arriver en orbite, et encore 370 de plus pour m'arrêter et me poser. Au total, ça fait 6350 mètres par seconde de Delta-V. Et je pourrais même rajouter 500 de plus pour toutes les petites manœuvres qu'il va falloir, et en plus, je n'aime pas être à court de carburant. Donc, au total, 6850 mètres par seconde à prévoir. Alors, il y a des équations compliquées pour calculer combien de Delta-V contient une fusée, combien de carburant il vous faut à chaque étage, etc. Mais le mieux, c'est encore d'utiliser des modes qui font ça pour vous sans se planter, comme Kerbal Engineer Redux, que je vais vous montrer. Ce mode rajoute deux puces dans votre inventaire, sous Science & Utility, mais j'utilise seulement la première. Vous la collez quelque part sur votre fusée en cours de construction, et hop, vous avez une fenêtre avec la masse cumulée de vos étages, et combien de Delta-V ils apportent chacun. Une fois que vous êtes content des chiffres, vous pouvez enlever la puce. Bon, résumons. Votre Delta-V, c'est la quantité d'énergie qui remplit votre orbite. Vous en ajoutez quand vous accélérez, dans le sens prograde, et ça vous fait une orbite plus large. Vous en retirez quand vous freinez, dans le sens rétrograde. C'est ce qui vous donne une orbite plus étroite. Ah ouais, mais alors, si on pousse-t-il vers l'avant, niveau arrière, ça fait quoi ? Non, mais dans ce cas, ça ne nous ajoute pas d'eau, et ça n'en enlève pas non plus. Par contre, en faisant ça, on peut faire pencher le cône, et donc changer notre trajectoire. Simplement, le niveau d'eau reste le même, vous ne changez pas de Delta-V, donc l'orbite va garder la même taille. Si vous poussez vers le haut ou vers le bas, c'est-à-dire le nord ou le sud sur votre indicateur, 0 et 180 sur l'horizon, vous allez faire tourner votre orbite par rapport à la planète. Vous prenez ce que l'on appelle de l'inclination, parce que vous vous inclinez par rapport à l'équateur. Évidemment, ça marche dans les deux sens, donc vous pouvez vous servir de ça pour revenir au-dessus de l'équateur si vous vous êtes décalé. Comme cette manœuvre fait tourner l'orbite entière, il faut la faire à la perpendiculaire du point qu'on veut incliner. Si vous poussez vers la planète ou vers l'espace, vous déformez votre orbite, ça la fait tourner autour de la planète, ce qui s'appelle un changement de phase. Voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il faut pour changer d'orbite et voyager entre les lunes et les planètes de KSP. La prochaine fois promis, on ira sur la lune. A bientôt. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021